Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, Dakar a été le théâtre d'affrontement ce jeudi 19 avril. Entre la population et les forces de l'ordre, de nombreuses arrestations ont été opérées, dont celles de leaders politiques telles que Idriss Assek du parti Réoumi ou encore Oumarsar du parti démocratique. A suivre également au Rwanda, les indicateurs économiques sont au vert. Ceci grâce notamment à une bonne performance du secteur minier, dont les recettes d'exportation ont atteint 370 millions de dollars en 2017. Et puis la colère des automobilistes en République démocratique du Congo en cause, le double contrôle institué par les autorités de la ville, le contrôle technique et l'achat obligatoire des vignettes, dont le tarif se monte à 150 dollars au minimum pour chaque opération. Mais tout d'abord, l'Assemblée nationale du Sénégal adopte la réforme du code électoral. Réforme qui introduit par ailleurs un système de parrainage pour les élections présidentielles prévu le 24 février 2019. 125 députés ont voté en faveur de ce projet de loi qui ne fait pas l'unanimité. Les candidats devront en effet recueillir les signatures d'un pour cent des électeurs, une mesure décriée par l'opposition qui a boycotté le vote à l'Assemblée nationale. En amont de l'adoption de cette réforme, la tension est montée ce jeudi 19 avril. Entre les forces de l'ordre et la société civile, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. Des leaders de l'opposition sénégalaise ont été arrêtés par la police. Des arrestations qui poussent à s'interroger sur le respect des libertés individuelles. On fait le point avec Marcel Farba Maroun. Au Sénégal, des opposants ont décidé de manifester ce jeudi contre le projet de loi sur le parrainage. Malgré l'interdiction émise par le préfet de Dakar, plusieurs d'entre eux ont tout de même décidé de faire entendre leur voix. De nombreuses arrestations ont été opérées, dont celles de leaders politiques telles que Idrissa Sec du parti Réoumi, Malik Gakou du Grand Parti, Tierno Bokoum du mouvement Agir ou encore le coordinateur du Parti démocratique sénégalais, ex-parti au pouvoir, ou Marsar. Ces interpellations ont été précédées ces dernières semaines par des arrestations, voire des condamnations d'autres personnalités politiques. La dernière en date concerne le député maire Barthélémy Diaz, condamné à six mois de prison ferme et une amende de 100 000 francs CFA pour outrage à magistrats et appel à l'insurrection. Le parrainage oblige le citoyen, soucieux de formuler une offre politique et de concourir à la présidentielle, a présenté sa candidature avec 1% du fichier électoral général. Selon le ministre de la Justice Ismaïla Madjorfal, il est aussi attendu du parrainage citoyen d'aider à rationaliser le nombre de candidatures. Également dans l'actualité, un remaniement ministériel en Éthiopie. Le parlement a en effet validé ce 19 avril la liste présentée par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed. Gouvernement qui comprend 23 ministres, le poste de ministre de la Défense, celui de la Justice ainsi que le ministre en charge des recettes fiscales et des douanes sont désormais occupés par les membres du parti Oromo, de la coalition au pouvoir. Seuls deux portefeuilles ne changent pas de main, celui des finances et du développement économique et de celui des affaires étrangères. Le secteur millier se porte bien au Rwanda, si bien qu'il a été selon les chiffres de l'Institut national des statistiques, le principal moteur de croissance en 2017. Cette bonne performance est le fruit des réformes engagées par le gouvernement pour encourager les investisseurs, tant nationaux qu'étrangers. Néanmoins, plusieurs défis restent à relever. On fait le point dans ce reportage de Fraterna Kayisenga, notre correspondant Akigali. Au Rwanda, le secteur minier connaît un développement prometteur selon les experts en économie du développement et selon différents indicateurs. Grâce aux réformes effectuées par le gouvernement rwandais, le secteur minier compte actuellement parmi les piliers de l'économie nationale en matière d'exportation. En effet, le pays a généré 370 millions de dollars américains des recettes d'exportation minière en 2017, par rapport à 158 millions de dollars en 2016. C'est un secteur qui, avec le temps, a prouvé, au niveau du Rwanda, ses capacités. Parce que le Rwanda, depuis un certain temps, c'était un pays qui était méconnu comme pays producteur de minéraux. Mais il y a un certain temps, je dirais 10 ans ou 12 ans, où les minéraux du Rwanda ont été bien reconnus au niveau mondial, où la traçabilité est très bien appréciée par surtout les grands acheteurs. Une nouvelle agence en charge des mines, du pétrole et du gaz a également vu le jour en 2017 pour mener à bien ses réformes dans la politique minière rwandaise. Selon les investisseurs locaux, cette agence devra travailler à réduire les défis dans ce secteur, notamment les prix de traçabilité et les dépenses sur les importations, qui représentent plus de 60% des coûts d'exploitation minière. Nous faisons face à une traçabilité qui nous coûte très cher. Parce que depuis 2012, on nous a imposé des taxes, du moins des frais à l'exportation. qu'on appelle les frais de traçabilité. Ça, c'est l'artisan minier qui paye. Parce qu'on soustrait à chaque fois à l'exportation le frais de la traçabilité au niveau local et même au niveau extérieur. Ça, c'est vraiment un grand problème qui nous fait un peu de la peine. Le Rwanda ambitionne d'augmenter les revenus du secteur minier à 800 millions de dollars au cours des deux prochaines années et d'atteindre 1,5 milliard de dollars en 2024. Outre le manque de raffinerie, le secteur minier au Rwanda reste principalement artisanal, ce qui affecte la qualité et la quantité des mines reproduites par les entreprises minières. En République démocratique du Congo, les propriétaires de véhicules sont en colère. En cause, le contrôle technique et l'achat de vignettes devenus obligatoires. Une double opération pour laquelle il faut débourser environ 150 dollars. Bien décidés à ne pas s'y conformer, certains ont tout simplement opté pour les transports en commun. Un reportage à Kamboka, notre correspondant à Kinshasa. Fluidité des circulations routières dans la capitale congolaise. Beaucoup parmi les propriétaires ont garé leurs véhicules. Ils veulent ainsi échapper au double contrôle institué par les autorités de la ville. Le contrôle technique des véhicules et l'achat obligatoire des vignettes 2016-2017. Il faut débourser environ 150 dollars au minimum pour ces opérations. Une somme jugée exorbitante par les automobilistes. Moi, je ne commence à travailler que vers 16h30. Je me bats pour réunir les moyens afin d'acheter ces documents. Il faut débourser environ 90 dollars pour le contrôle technique. J'ai la volonté de le faire, mais c'est trop cher. Donc, ce qui fait que la population n'achète pas encore ou n'accède pas à la demande de l'autorité de la ville, c'est que c'est très cher. Il y a la surévaluation de tous ces éléments que doit acheter cette population pour rouler tranquillement sur les artères de la ville. Si ceux qui se sont acquittés de ces devoirs et certains qui réussissent à échapper aux différentes barrières érigées pour les contrôles peuvent se réjouir de la fluidité de la circulation dans une ville souvent embouteillée, la population en pâtit et paye le prix. Beaucoup déboursent un peu plus pour atteindre la destination. Ça nous indicape vraiment. Je prends par exemple, moi j'habite Yolo et auparavant, avant d'atteindre mon lieu de travail, je payais tout simplement 700 francs pour arriver à mon lieu de service. Et actuellement, je suis obligé de quitter Yolo, de prendre un taxi Yolo vers Victoire et puis Victoire pour atteindre le centre-ville. Mais même si vous prenez les transports, on payait auparavant 500 francs et on menace 1000 francs. Les automobilistes fustigent, entre autres, l'état de l'abri des routes de la capitale. Plusieurs artères ne sont pas praticables. Ce qui laisse se poser la question de la gestion des fonds alloués à l'entretien des routes. C'est donc une question de confiance entre les autorités et ces administrés qui se posent, pensent bon nombre d'observateurs. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On retrouve dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.